Bonsoir, bienvenue sur Studirama TV, pour ce live donc ce soir consacré au métier de la création visuelle et du digital. Pour ça nous avons un invité qui s'y connaît, Jacques Laphès, vous êtes directeur et fondateur de l'école Axe Sud situé à Marseille mais également Toulouse. Alors avant de prendre les nombreuses questions que nous avons déjà reçues, est-ce que vous pouvez nous présenter votre établissement ? Alors l'école Axe Sud a été créée maintenant il y a 25 ans, donc dans le sud, d'où le nom Axe Sud, par en fait un regroupement de professionnels dont c'était le métier, donc tout ce qui est communication visuelle, directeur artistique, graphiste et qui ont décidé de créer cette école pour former les futurs professionnels dans ces métiers. Donc voilà c'est la naissance de l'école et avec un concept qui était, on voyait qu'effectivement ce métier là allait évoluer très très vite. Donc c'était déjà à l'époque, on voyait l'informatique arriver, enfin il y avait un certain nombre d'éléments. Néanmoins avec des bases importantes qui ne changent pas, qui sont des bases en fait de dessin, c'est à dire la culture du dessin, l'esprit apprendre le dessin qui évidemment n'est plus d'actualité jusqu'au bac où le dessin n'est plus dans les... Et donc en fait le concept c'est ça, c'est à dire d'avoir des très très bonnes bases de dessin donc qu'on va enseigner et avec des professionnels donc sur les différents métiers, parce qu'il y a plusieurs métiers, un directeur artistique, Ruffman, graphiste, enfin on pourra évoquer dans le détail tout à l'heure mais c'est cette idée là en fait c'est de prendre des professionnels en activité pour pouvoir former à ces métiers. Mais alors du coup quels sont, à quel métier vous formez concrètement ? D'accord on a des bases en dessin j'imagine en création etc. Là on parle de création visuelle et digitale maintenant. Oui. Quels sont les enseignements que vous dispensez ? Alors en fait il y a plusieurs métiers. Il y a le métier sur lequel on forme le plus en fait, c'est le plus généraliste en fait, c'est le métier des directeurs artistiques. C'est à dire en fait c'est la personne qui s'occupe de toute la partie image dans une agence de communication, dans un service communication, parce qu'il n'y a pas que les agences maintenant, il y a les services communication aussi des entreprises. C'est à dire en fait dès que vous avez un projet de communication et ça va de l'identité visuelle, maintenant une entreprise ne peut pas exister si elle n'a pas une identité visuelle, si elle a besoin de communiquer à minima sur ne serait-ce qu'une plaquette, ne serait-ce qu'une campagne on va dire classique. Et évidemment maintenant il y a très peu d'entreprises qui n'ont pas leur site web et le site web qui ne vit pas c'est un site qui ne sera pas très performant donc qui est demandeur évidemment d'images, de textes et d'images. Donc il y a de plus en plus besoin dans ce domaine là. Donc ça c'est le métier de directeur artistique c'est de vraiment avoir une vision transversale et complète sur l'image d'une marque ou d'une entreprise. Après vous avez le métier de directeur de Ruffman qui est un métier aussi très particulier mais qui touche au dessin, pas très connu, qui permet de dessiner rapidement et notamment dans le storyboard de plus en plus puisque internet nous a amené aussi beaucoup de vidéos et de possibilités de faire des films. Et avant de concevoir un film c'est vrai que ce qui est intéressant c'est de pouvoir le faire sous forme de petit dessin de séquences dessinées dans ce qu'on appelle storyboarder ou Ruffman. Donc il y a un métier qui revient vraiment très fort. Vous avez évidemment le métier de web designer là qui est directement lié à tout ce qui est digital c'est-à-dire être capable de concevoir tout ce qui est images avec les nouveaux médias. Ça dépasse le site internet. C'est aussi être capable de faire toute la communication sur le web. Vous avez le métier d'illustrateur qui reste un métier très très intéressant et qui pour les mêmes raisons est très demandé. C'est-à-dire qu'en fait c'est quelqu'un qui va pouvoir exprimer des concepts, des idées à travers un style de dessin ou d'illustration. Ça peut être à base de différents outils. Ça peut être à base de photos, à base de retravailler sous forme de dessin. Ça c'est un métier recherché aujourd'hui ? Illustrateur, oui. Le digital a amené des besoins très très importants parce que l'image maintenant elle arrive et il faut tout de suite la renouveler. Donc on a besoin effectivement, on ne peut pas tout exprimer en photo, on ne peut pas tout exprimer en vidéo. Alors après le métier d'illustrateur a amené aussi un autre métier qui est un métier très actuel à l'heure actuelle, c'est le motion designer. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va pouvoir mettre ses images en animation qui vont servir pour tout ce qu'on voit sur le web aussi à faire comprendre, ne serait-ce que pour comprendre un produit, comprendre une entreprise, comprendre une organisation. Donc c'est des... et puis purement aussi esthétique pour pouvoir faire des petites animations très sympathiques. Au final vous parlez de dessin mais ce sont des métiers aussi très techniques puisque là on utilise des ordinateurs, des logiciels, des choses un peu poussées. Tout à fait. C'est pour ça que c'est des formations qui ne peuvent pas être courtes. C'est des formations forcément à minima en quatre ans. Alors les dessins pourquoi ? Parce que c'est les bases. A partir où on parle d'images, c'est important de pouvoir acquérir les bases du dessin qui vont vous permettre de comprendre une image, de pouvoir la maîtriser, ne serait-ce que dans sa composition. Donc on n'a rien fait de mieux que de l'enseignement par exemple du dessin académique, comprendre les proportions, comprendre la construction. Ça commence comme ça. C'est l'œil et la main en fait. C'est de former... c'est physique le dessin, c'est pas intellectuel. Et là, il faut aussi enlever un préjugé ou une idée fausse qui est en fait qu'on pense que le dessin, c'est une baguette magique qui vous est tombée dessus et vous savez dessiner. Oui, c'est ce que je pense. C'est pas... alors le don, le don, oui. Le don, c'est pourquoi on veut faire ces métiers-là. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Mais le dessin s'apprend. Mais le dessin s'apprend. Et ça, en 25 ans, on a pu le prouver effectivement où il y a des gens qui avaient envie de faire ces métiers-là, qui met le dessin dans le sens où on voit arriver nous des candidats qui dessinent ce que je l'appelle moi, les dessins de coin de cahier quoi. qui dessinent comme ça, qui griffonnent. Voilà. Il y avait une pub célèbre à une époque qui était sur Guy de Graines. Là, c'est pas comme ça que vous deviendrez. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est la plupart du temps, on les a... Ils se sont fait coller ou ils se sont fait réprimander parce qu'ils dessinaient sur... Voilà. Nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est de voir ça. Pierre demande justement, est-ce qu'il faut déjà bien savoir dessiner du coup pour rentrer à l'école ? Non, parce que malheureusement, on sait très bien, moi, je fais un peu une caricature, peut-être un peu rapide, mais le dessin, on l'a arrêté à la maternelle. C'est vrai que le dessin n'est plus d'actualité jusqu'au bac. Bon. Je suis d'ailleurs assez surpris parce que nos candidats, c'est beaucoup de bac S. Mais j'ai compris aussi, parce que souvent, on s'oriente vers le bac S si on a des facilités un peu pour pouvoir ouvrir toutes les portes. Exactement. Et donc, en fait, le dessin, c'est souvent une envie personnelle qu'on a travaillé un peu soi-même. Donc, c'est ça qui m'intéresse à travers. Alors, je vois beaucoup de manga. Je vois, il y a une époque de manga. Donc, je ne voyais que des mangas, par exemple, mais peu importe. Peu importe. Chaque, toute forme de dessin nous rassure. On ne va pas juger le dessin, mais quand on va avoir cette fameuse année prépa, donc après bac, on va avoir beaucoup de dessins. Quand je dis dessin, ça va du dessin académique au dessin gestuel, au modèle vivant. Enfin, c'est ce qu'on appelle le dessin traditionnel, la perspective, la couleur. Enfin, c'est un certain nombre de... La typographie aussi, le dessin de la lettre. Tout ça, c'est des choses qu'on va apprendre. Mais c'est beaucoup d'heures à passer. Et donc, forcément, quelqu'un qui n'aime pas cette matière-là, c'est là où on peut parler de don. Parce que pourquoi on a envie de faire ça ? Pourquoi on a attiré par... On peut ne pas être très doué, mais avoir très envie de le faire. Oui, voilà. Mais c'est ça, le don, en réalité. Parce que de toute façon, après, c'est beaucoup de temps passé à la planche et à apprendre. C'est vraiment physique, en fait. On l'a vu, on le voit depuis 25 ans, on a ce recul, maintenant. On a vu des gens arriver modestement en disant, voilà, moi, j'adore ça, j'adore l'image, mais je n'ai jamais appris à dessiner. Faire des progrès remarquables. Et en faire même un métier. On a l'exemple de Sophie Ladame, par exemple, qui fait du carnet de voyage, maintenant. Qui est arrivée un peu dans le même esprit. C'est-à-dire, elle dit, voilà, j'aime ça, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Et maintenant, elle en fait carrément son métier. Elle fait carrément le dessin et l'essence même de son métier. Elle n'aurait jamais cru au départ ? Non. Très clairement. Et beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, sont très surpris. Chaque fin d'année, fin de première année, on voit bien qu'il y en a qui, souvent, nous font réflexion. On dit, mais je ne pensais pas y arriver. En tout cas, sont surpris du résultat. Donc, c'est vraiment... On a même d'ailleurs des adultes qui nous ont dit, mais non, on ne vous croit pas. Et on a fait des cours du soir et on dit, mais allons-y et on va vous montrer. Et c'est assez étonnant. Il y a des gens, effectivement, qui n'avaient jamais pensé pouvoir dessiner tout en aimant. C'était au fond d'eux-mêmes. On leur a prouvé qu'effectivement, en travaillant avec une méthodologie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste, effectivement. Il y a une méthode de travail, il y a un prof derrière. C'est pour ça qu'on a des petits ateliers. On ne peut pas être des promos de 40. Donc, on a des promos de 20, 23 personnes qui permettent d'être derrière aussi, de pouvoir corriger, de faire, refaire. Souvent, pour démystifier, moi, je compare ça au tennis. Vous voyez, donc ça va loin. Mais c'est juste pour pouvoir faire une belle démonstration de dire, à un moment donné, si on vous met une raquette dans les mains, il va falloir, à un moment donné, apprendre aussi un geste. Et qu'est-ce qu'il va falloir pour comprendre ce geste ? Le répéter et le répéter. Et en fait, le dessin, c'est ça. C'est qu'il faut que le geste soit rentré et donc ne soit plus simplement... Après, on oublie. C'est-à-dire qu'on a rentré, en fait, une mécanique dans la tête qui fait qu'on sait faire. Après, on sait une proportion, on connaît une proportion, on connaît... On sait faire la différence et donc, du coup, on est dans le métier après. Vous voyez, à un moment donné, on peut... À la place d'un crayon, on met une souris, on met une palette graphique, peu importe. C'est pareil. C'est pareil. C'est-à-dire que l'outil, finalement, qu'on ne compte plus, c'est parce qu'on a cette capacité à comprendre une image, à comprendre une proportion et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui peut-être a des idées... Tout le monde peut avoir des idées aussi, mais qui devient professionnel parce qu'il sait maîtriser toute la partie composition de l'image. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure d'un cursus assez long. On peut rappeler que l'école, donc, propose un cursus en quatre ans. Quatre ans, oui. Avec une prépa intégrée. Absolument. Alors, j'ai deux questions liées à ça. Sophie qui demande, quel bac faut-il faire pour pouvoir entrer dans votre école ? Si on fait de la création, il faut avoir le bac ST2A ou est-ce qu'il faut faire une MANA ? Donc là, il peut y avoir confusion. Oui, alors, il y a un peu de confusion avec la MANA. Alors, bon, déjà, première question par rapport au bac. Honnêtement, il faut, comme on a un diplôme d'état bac plus 4, il faut reconnu. Donc, il faut effectivement avoir un bac. Donc, le conseil que je donne, c'est faites le bac où vous êtes le plus à l'aise si vous voulez faire ce métier-là. Parce que de toute façon, il n'y a pas de bac de dessin, ça n'existe pas. C'est le bac en soi, il faut avoir ton bac. C'est le bac. Donc, je suis encore une fois surpris, mais c'est comme ça. C'est la tendance du moment, on va dire, j'ai beaucoup de bac S. Bac S, E, S. Bon. Souvent, je suis un peu peiné parce qu'on a peu de littéraire maintenant. Mais bon, c'est comme ça, c'est la tendance. Donc, en fait, voilà, c'est de faire un bac qui soit là où vous êtes le plus à l'aise. Pourquoi ? Parce que, et c'est pour ça qu'on a cette fameuse année prépa et non pas de MANA. Là, il y a aussi beaucoup de confusion. La MANA, en fait, a été faite essentiellement pour les BTS. Entrée en BTS artistique. Entrée en BTS, voilà. Et les gens pensent qu'en faisant une MANA, ils peuvent rentrer dans une école supérieure comme la nôtre. Mais il n'y a pas que nous. Alors qu'il faut faire une prépa qui est beaucoup plus intensive dans le dessin, en termes d'horaire de dessin, en termes de matière. Ce n'est pas du tout le même référentiel. Là, vous avez un référentiel adapté à votre école. Voilà, exactement. Certains, puisque nous sommes basés dans le sud, utilisent notre prépa pour faire aussi d'autres concours. D'accord. La première année, donc, peut servir à la possibilité d'études chez vous. Voilà. Pour préparer à des concours d'autres écoles d'art. Écoles d'art supérieures. Donc, de toute façon, le niveau de dessin qu'on demande est souvent très apprécié dans d'autres établissements, comme les gobelins, par exemple. Il y en a qui veulent faire tout de suite de l'animation, mais qui n'ont pas un niveau de dessin. Donc, ils font la prépa chez nous avant de monter à Paris pour faire les gobelins, par exemple. Ou les arts déco. On a pas mal d'étudiants qui ont préparé les arts déco. Il y a des jeunes qui servent de la prépa chez nous aussi pour faire après des écoles, notamment dans le design produit qu'on ne fait pas nous. Ou le design d'espace qu'on ne fait pas nous. Donc, on est très heureux de ça, puisque, en fait, notre prépa, on est très contents quand on voit effectivement nos étudiants aussi de prépa réussir ces concours-là. Ça conforte notre position, quoi. Et Johanna a demandé pourquoi votre cursus ne durait que 4 ans. Pourquoi pas Bac plus 3 ou Bac plus 5 ? Mais, en fait, je pense qu'elle n'a pas vu que vous proposez aussi le niveau Bac plus 5. Oui. Alors, bon, déjà, Bac plus 3, en fait, c'est le BTS, puisqu'il y a Mana plus 2 ans. Il y a un niveau plus 2 ans. Et nous, on a la prépa plus 3 ans, qui est, en fait, le niveau licence. Voilà. Mais parce qu'on a cette prépa obligatoire. Oui, c'est ça. C'est indispensable. Donc, ça rallonge le cursus d'une année. On est obligé, sur ces métiers-là, d'avoir, effectivement, une formation en 4 ans. Alors, effectivement, on a fait, aussi, le Master, nous, en Bac plus 5, qui, lui, a une particularité, est en alternance. Donc, ça permet à l'étudiant d'être salarié, de faire 3 semaines en entreprise, une semaine à l'école. D'accord. D'être payé. D'être payé. Donc, ça, c'est intéressant. L'école est payée aussi par l'entreprise. Et surtout, le gros avantage, c'est que ça donne, effectivement, en même temps, du diplôme, c'est aussi une expérience professionnelle, qui est très appréciée par les entreprises. Mais c'est extrêmement rare, les cursus artistiques en alternance. C'est des promos de combien, du coup ? Promos de 15. D'accord. Donc, il y a très peu de place. Il y a très peu de place. Mais on est très content. Ça fait... En fait, on utilise la loi qui est, en fait, ce qu'on appelle la loi des contrats pro, quoi. Les contrats professionnels, qui permet de faire ça. Et vraiment, on est très, 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 très contents. Les entreprises, d'ailleurs, aussi, puisque cette année, on n'a pas pu fournir toutes les entreprises. Donc... Ah, c'est bon, c'est intéressant. C'est plutôt... En fait, nos étudiants avaient le choix de l'entreprise. Donc ça, c'était intéressant. C'est une preuve que, effectivement, ça fonctionne bien, quoi. Camilla demande, qui sont les profs ? Est-ce que ce sont de vrais professionnels ? Est-ce qu'on aura l'occasion de trouver des stages grâce à eux ? Est-ce qu'on se fait un réseau, quoi, aussi, grâce à vos professeurs ? Ouais. Alors... C'est le but... Enfin, c'est l'origine de l'école. C'est un regroupement de professionnels. Et la vraie originalité, c'est que, non seulement c'est les professionnels en activité, je n'ai aucun enseignant qui a arrêté son métier. En dehors, évidemment, des matières générales, comme l'anglais, comme l'histoire de l'art, qui sont des universitaires. Mais tous les métiers, tous les professeurs qui enseignent les métiers sont des professionnels en activité. Ça, c'est important aussi de le dire. Et on va même plus loin, nous, puisque les directeurs fondateurs dont je fais partie sont également des professionnels en activité. C'est pour ça que vous avez deux directeurs dans ces écoles pour, évidemment... Qu'est-ce que vous faites, vous, à côté, par exemple ? Moi, je suis directeur de création. Voilà. Donc, pendant... Ça fait 25 ans... Non, plus de 25 ans maintenant. Ça fait presque 30 ans de direction de création. Combien de stages devons-nous faire durant la formation ? Est-ce qu'il y a une obligation, déjà ? Oui, bien sûr. Demande les gens. Bien sûr. Ça fait partie du cursus. Et je pense que les stages sont très, très importants. Et là, c'est pareil. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'un stage en fin de prépa ne sert à rien. Parce que vous avez appris les bases, mais vous n'êtes pas encore suffisamment formé pour pouvoir être opérationnel dans une entreprise. Donc, ça ne sert à rien de faire un stage. Par contre, dès la deuxième année, vous avez effectivement un stage. Et là aussi, c'est important d'avoir des intitulés très précis pour ne pas tromper les entreprises. Donc, c'est un stage découverte. Là aussi, vous êtes plus pour découvrir le monde professionnel. Et ça commence qu'à partir de la troisième année où là, vous avez des vrais stages opérationnels. Et évidemment, le stage le plus long, c'est la dernière année, juste avant le mémoire du diplôme, qui permet à l'entreprise de faire une sorte de test auprès de l'étudiant. Et souvent, ça déclenche un job derrière. Et justement, au niveau du taux d'insertion de vos diplômés après Bac plus 4, j'entends. Oui. Vous avez des chiffres un peu ? Vous pouvez vous donner des exemples de débouchés aussi ? Oui, on a des chiffres. On a 93% sur l'ensemble de nos diplômés de 25 ans qui travaillent dans le métier. Donc, on est assez content de ces chiffres-là. On aurait aimé 100%, mais il paraît que ça n'existe pas. Donc, voilà. Comment vous ? Et du coup, dans quel type d'entreprise ils se placent ? Parce que c'est ça aussi beaucoup l'inquiétude des jeunes et encore plus de leurs parents. C'est d'accord, tu vas faire de l'art, mais où est-ce que tu vas déboucher là-dessus ? Alors, il y a une précision effectivement. Nous, on n'est pas une école d'art dans le sens art-beaux-arts. Nous, on est vraiment une école d'art appliquée. Donc, on forme à des métiers. Donc, là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ensuite, avant, quand on a créé l'école, c'était plutôt pour les agences. Ça a complètement changé depuis une dizaine d'années. Je pense que le web est pour beaucoup. C'est que maintenant, les entreprises ont intégré des services com. Beaucoup. Tant pis pour les agences, mais tant mieux pour mes étudiants parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises ont leurs propres services com. Donc, ils ont commencé par la partie marketing. Ils ont intégré des gens qui avaient travaillé en agence dans le marketing et très vite, ils ont senti la nécessité d'avoir aussi la partie créative et production. Donc, on a de plus en plus de jeunes qui travaillent dans les entreprises et très variés. On en a dans les banques, on en a dans des services communication. Et le web a amplifié ça. Pourquoi ? Parce que on sait que maintenant, sur un site web, il y a de la récurrence. Et souvent, il faut avoir une personne qui puisse gérer toute la partie image, conception d'une marque, d'un produit. Et il y a un besoin énorme de production d'images. Donc, on intègre aussi des web designers de plus en plus dans les entreprises. Je crois que vous avez aussi certains de vos étudiants qui créent leur propre entreprise. Oui, oui, on est très très heureux de ça. Effectivement, on en a qui ont créé leur propre agence qui marche très très fort. À Paris, on a des gens comme Axel qui a monté Montigny et Traverso. Très très belle agence d'une quinzaine de personnes. À Marseille, on en a une qui s'appelle... J'ai déjà oublié le nom. Qui est une très belle agence aussi de 30 personnes. C'est Marsatwork. Voilà. Et puis, j'ai beaucoup d'exemples aussi comme ça de personnes qui ont monté des petites structures aussi de 3, 4 personnes. Est-ce qu'ils débutent en freelance souvent au départ et puis ça fonctionne pour eux et ils s'agrandissent ? Pas mal débutent en freelance et ça marche bien. C'est vrai qu'au début, on était un peu en bon père de famille. On leur disait, faites-vous une bonne expérience dans un groupe. Je suis issu de groupes de communication comme RSCG Publicis, le dernier en date étant Publicis. C'est plus formateur. Donc, c'est vrai que j'avais tendance un peu à les amener sur cette... Voilà, c'est en disant, essayez de vous former dans un groupe avant. Mais je dois constater que j'avais tort sur plein d'exemples où des jeunes se sont regroupés, ont créé leur propre studio de création, ont démarré comme ça. Et il y en a, pour certains, ça fait plus de 20 ans que ça dure parce que l'école a 25 ans. Et je dois dire que je m'étais complètement trompé parce qu'ils gagnent très bien leur vie et ça marche très bien. Donc, voilà. Il y en a qui... On peut tout à fait créer son activité. Et c'est d'autant plus vrai aussi avec le web, qui permet aussi d'avoir un champ assez impressionnant. Ils sont très mobiles. On a des jeunes maintenant qui travaillent, par exemple, ont commencé sur Paris, après s'installent, reviennent dans la région, par exemple, de Marseille. On continue à travailler avec des clients à Paris. Voilà. Il y a une sorte maintenant de... Il n'y a pas de frontière, quoi. Il y a une mobilité un peu obligatoire. On en a un qui est parti au Japon, qui est en train de faire une carrière magnifique. Voilà. Il a démissionné de son entreprise et est parti au Japon. 15 jours après, il était dans cette entreprise. On en a au Canada beaucoup. On en a à New York. Enfin, on en a un partout. Et c'est très, c'est très, c'est très marrant de les voir bosser parce qu'ils gardent effectivement des contacts sur... En France et sur... Notamment sur la région marseillaise. Et en fait, ils bossent à distance, maintenant, sans problème, quoi. C'est tout l'avantage d'Internet. C'est... Voilà. Ils ont vraiment appris à bosser aussi avec les outils. Et ça fonctionne pas mal. Pour revenir à l'école, du coup, on parlait du dessin tout à l'heure. Mais Marco demande, en fait, quelles sont les conditions. Est-ce qu'on passe des épreuves écrites, un entretien ? Est-ce qu'il faut venir avec un book ? Alors, on a... Est-ce que c'est formalisé, cet entretien ? Oui, oui, absolument. Alors, on n'a rien trouvé de mieux. On a essayé beaucoup de choses que l'entretien. Et... C'est le plus important. Voilà. On s'y colle avec mon associé, parce qu'on a un peu le nez, maintenant. On voit aussi. Et c'est important de faire cet entretien pour plein de raisons. de vraiment s'assurer que la personne n'a pas une mauvaise idée. Parce qu'il y en a qui arrivent aussi avec une idée où ils pensent qu'ils vont faire des mangas, où ils vont faire des jeux vidéo tout de suite. Vous vous assurez d'abord de savoir que le jeune est tombé au bon endroit ? Oui, et puis en tout cas de leur expliquer. En tout cas de leur expliquer ce que c'est que le métier. De prendre le temps de leur expliquer. Quitte à ce qu'ils nous disent, c'est pas du tout ce que je veux faire. Et c'est important qu'on ait cette conclusion aussi à la fin, si ça ne correspond pas. De leur expliquer aussi que l'ordinateur... Parce que certains arrivent aussi avec l'outil informatique. Parce qu'ils ont des... On n'a pas de mal à les former. C'est une génération effectivement, maintenant, ils sont nés avec ça. Donc la plupart du temps, ils savent se servir des logiciels qu'on leur enseigne. Bon, ils ont appris eux-mêmes. Mais on leur explique qu'effectivement, la prépa par exemple, il n'y a pas d'ordinateur. Ça va... L'acquisition des bases, des dessins. Donc la personne peut me dire... Ça peut être un choc. Ça ne m'intéresse pas. Très bien. Voilà. Vous voyez. Et après, la plupart du temps, effectivement, dans le côté positif, c'est qu'effectivement, quand on voit arriver des jeunes avec des dessins de coin de cahier, avec une envie, avec des photos qu'ils ont faites avec leur appareil. Ils ont trafiqué des images. Il y en a qui ont même fait des petites animations. Parce que là, ça, ça nous intéresse. Parce que ça veut dire que c'est des jeunes qui, effectivement, ont envie de faire ce métier-là. Ils n'ont pas les compétences parce qu'ils n'ont pas appris, tout simplement. Et là, voilà. Nous, ça nous intéresse. Et on sait qu'on va pouvoir faire quelque chose avec eux. Donc l'entretien, c'est primordial. C'est là-dessus. Voilà. Le jeune doit exprimer son envie sur le projet. Ça peut durer 20 minutes. Mais c'est important. Le book, etc. Ça, c'est en plus. Mais pas d'épreuves écrites, par contre. Alors, le book, il faut relativiser parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont peur, justement. D'arriver avec rien, quoi. Après, souvent, ils ont été voir le site internet de l'école. Donc, ils ont vu effectivement des dessins. C'est pas le niveau qu'on le demande. On demande, nous, de nous montrer un peu d'épreuves de leur envie de faire ça. Voilà. Et ça peut être des petits croquis. Ça peut être des dessins. Ça peut être de la photo. Ça peut être un certain nombre de... Ça peut être du travail qui est un peu ce qu'on appelle des arts plastiques, quoi. C'est-à-dire du collage, du montage. Une envie de travailler dans ce métier de l'image. De voir un petit peu son univers. Voilà. Et ça, c'est important. Et surtout, après, on va expliquer aussi ce que sont réellement ces métiers. Parce qu'il y a très peu d'informations sur ces métiers, en réalité. Oui, c'est vaste. On ne sait pas ce qu'on... Non, mais ce qui est complètement paradoxal, c'est que la question, souvent, que nous posent les parents, et très vite, je leur réponds, c'est... Est-ce qu'il y a des débouchés ? Est-ce qu'il y a des... C'est normal, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. C'est bien, je me forme, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Mais c'est notre quotidien, quoi. Donc, il faut juste faire un parallèle par rapport à notre quotidien. Vous allez faire vos courses dans les grandes surfaces. Vous avez toute la partie packaging. Tiens, c'est un métier dont on pourrait parler, d'ailleurs, qui a un gros, gros besoin, maintenant. C'est-à-dire, en fait, tous les emballages des produits... On ne peut plus vendre un produit, maintenant, s'il n'est pas emballé, avec un packaging, soit on l'appelle un packaging, un décor, un graphisme, de la marque, qui va expliquer. Ça, vous faites tous les linéaires. Maintenant, un packaging, sa durée de vie, c'est deux ans maximum. Voilà. Donc, chez Publicis, on avait un client... Ça fait beaucoup de choses à renouveler. Voilà. Chez Publicis, on avait, par exemple, un client qui s'appelle Royal Canin, quoi, qui est, en fait, dans le pet food. On avait 1000 références de packs tous les ans à faire. Vous voyez, donc, c'est colossal. Déjà rien que ça. Ensuite, on ne peut pas sortir dans la rue sans être confronté à une image, que ça soit un magazine, que ça soit un logo. On le voit. Il y a forcément de l'image partout. On rajoute ça au web. On rajoute ça aux applications, téléphone portable, tablette. Et là, d'un seul coup, les gens se disent, ah, mais oui, il y a quelqu'un qui travaille l'image. C'est vaste. Au final, on se dit, bon, d'accord. On n'avait pas conscience qu'il y avait quelqu'un derrière tout ça. On est tellement habitué que voilà, c'est des choses qui... Et là, d'un seul coup, on voit les choses différemment. Les parents viennent me voir après. Mais vous avez raison, maintenant, je regarde différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui a travaillé là-dessus, quoi. Donc, il y a du potentiel, mais à condition, encore une fois, d'avoir la formation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser directeur artistique ou graphiste, quoi. Donc, c'est important d'avoir une très, très bonne formation, à la fois, donc, les bases et la technique, évidemment. En parlant de technique, j'aime bien la question de Hélène qui dit, en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où les techniques se renouvellent chaque jour. Votre école forme-t-elle des super techniciens spécialisés ou des généralistes, au final, de la création et du digital ? On est plutôt, nous, orientés sur la partie généraliste, quand même. Parce qu'effectivement, on peut avoir des hyper techniciens dans un domaine. Ce n'est pas le cas de notre école. D'ailleurs, on peut très bien, après, se spécialiser dans un domaine, par exemple. On peut avoir tout ce qui est animation, qui est un travail à part, en fait. Donc, on est plutôt généraliste, en fait. C'est-à-dire, on forme plutôt des gens qui sont capables de travailler l'image sous les différents médias, sous les différents angles. Donc, effectivement, on a cette formation qui permet d'appréhender l'ensemble des métiers que j'ai cités tout à l'heure. Laurent dit qu'il habite à Paris et qu'il voudrait venir dans votre école l'année prochaine. Est-ce que vous vous donnez un petit coup de main pour tout ce qui est logement étudiant ? Oui. Vraiment dans des questions pratiques, mais c'est vrai qu'il faut y penser. On parlait de mobilité. Oui. Alors, en plus, on a déménagé, là, il n'y a pas longtemps, dans ce qu'on appelle le nouveau campus à Marseille. Et on a… Alors, on est à Marseille et à Toulouse aussi, il faut préciser. Donc, on peut choisir effectivement la ville. Axe sud, c'était ça. C'était le sud-est, c'était toute Marseille. Et le sud-ouest, c'est Toulouse. Et on a un partenariat, effectivement, avec notamment une résidence d'étudiant qui est à 50 mètres de l'école. C'est difficile de faire plus près. Et voilà, on a tous les moyens de… On est même pas à 5 minutes de la gare. Enfin bon, il y a tout pour pouvoir se déplacer et surtout loger à côté de l'école, dans les nouveaux quartiers de Marseille, là, qui sont à côté du Mucem, qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Donc, très, très beau musée. Le port a été réaménagé. Il y a maintenant beaucoup de choses à voir, très sympathiques. Donc, une vie étudiante assez riche. Oui, oui, tous les étudiants qui sont là-bas, certains découvrent Marseille de manière très positive. C'est plutôt des étudiants heureux. Mathieu, vous parlez d'entreprise, d'entreprendre. Mathieu demande, est-ce qu'on peut suivre des cours de management ou de création d'entreprise ? Alors, entre autres, il n'aimerait rien aussi connaître éventuellement, vous nous citiez d'autres types de matières enseignées tout au long des 4 années. Oui. Alors, effectivement, là aussi, il faut être très clair. On n'est pas une école de management. Je crois qu'il faut... C'est un métier à part. C'est des écoles de commerce, en général. C'est 5 ans d'études aussi. Sauf de cumuler. Faire 5 ans chez nous et 5 ans dans une école de marketing, pourquoi pas. Mais ça serait compliqué pour nous. On n'est pas des magiciens d'enseigner à un très bon niveau dans nos domaines. Néanmoins, on a toujours tenu à impliquer nos étudiants avec les entreprises, notamment avec des partenariats, avec des concours qui sont réalisés par des entreprises au sein de l'école. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise se déplacent. On avait encore aujourd'hui là une présentation pour un chef d'entreprise qui voulait effectivement développer une gamme packaging et qui a lancé ce concours et qui joue le jeu. C'est-à-dire qu'il se déplace, qu'il fait le brief comme à une agence et qui amène un jury derrière. Donc ça, on le fait régulièrement. On a quelques exemples qui sont plutôt des bons exemples. Et on a aussi impliqué les réseaux. On leur apprend qu'effectivement, l'entreprise aussi, c'est un phénomène de réseaux. Et notamment, je les ai fait participer à ce qu'on appelle les entrepreneuriales, que je trouve vraiment très, très bien. En fait, c'est des chefs d'entreprise qui ont dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour redorer un peu l'entreprenariat en France et qui ont dit que ça se passe à l'école. Donc, on va regrouper différentes écoles. Écoles de marketing, écoles d'ingénieurs et notre école participe aussi, donc création. Et il y a un porteur de projet. Ils travaillent ensemble en dehors des cours. Donc, c'est déjà, c'est quand même très, très bien. Voilà, on a impliqué l'école aussi dans ce genre de projet. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une implication. Peut-être que je l'ai insufflée parce que j'ai créé aussi des agences. C'est vrai que c'est quelque chose qui est très, très, très important et qui est insufflée aussi au niveau de l'école et qui marche plutôt pas mal parce qu'on le voit. On a des étudiants qui ont cette envie en sortant de l'école de créer aussi une entreprise parce qu'ils l'ont vécu aussi à l'école par des expériences et qu'ils ont compris que l'entreprise, c'était pas que des mauvaises choses. C'est des choses très intéressantes. Écoutez, on a quasiment répondu à toutes les questions. Ce live va prendre fin maintenant. Je vous remercie beaucoup. Merci aux internautes de nous avoir suivis. Vous pourrez suivre, si vous avez arrêté le début, ce live sera en replay sur le site. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada